L'île aux histoires, mon endroit préféré pour m'évader. Coucou les petits loups ! Aujourd'hui je vais vous lire Même les monstres se brossent les dents. Cette histoire a été écrite par Jessica Martinello et illustrée par Grégoire Mabir aux éditions Mijad. Si vous souhaitez acheter ce livre, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Quand j'étais petite, je détestais me laver les dents. Mes parents avaient beau me raconter leurs histoires de petites souris et de fées des dents, pas question de me laver les dents. Avez-vous déjà rencontré un monstre ? Pour moi, le dentiste était le plus terrible des monstres. Jusqu'au soir, au... Alors que je faisais des grimaces dans le miroir de la salle de bain, au lieu de me laver les dents, le rideau de douche s'est mis à bouger. Ah ! Un monstre ! Je suis tombée nez à nez avec un monstre poilu en train de se brosser les dents sous la douche. Évidemment, personne ne m'a cru. Trouve une meilleure excuse la prochaine fois ! A dit papa. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tiré le rideau de douche. Le monstre était là, encore plus effrayé que moi. Coucou ! Ai-je balbutié ? Hello ! A-t-il répondu d'une toute petite voix. Il n'avait pas l'air bien méchant. Pourquoi tu te brosses les dents ? Moi, je déteste ça. Tout le monde doit se brosser les dents. Tu ne le savais pas ? Il est venu s'asseoir près de moi et m'a expliqué. Même les monstres les plus monstrueux se brossent les dents. Tu connais le monstre sous le lit ? Sa brosse à dents est faite de cheveux d'enfant parce que ce sont les plus doux pour ses petites dents délicates. C'est pour ça qu'il est toujours sous le lit des enfants. Tu as entendu parler du monstre du Loch Ness ? Il se brosse les dents deux fois par jour. Ses dents les plus pointues sont si difficiles à atteindre qu'il doit faire appel à des petits gnomes visiblement très courageux. Sais-tu que le monstre de la cave se brosse lui aussi les dents ? Il n'a qu'une seule dent. Mais il la brosse matin et soir pendant deux minutes. Et pourtant, c'est un monstre très occupé. Car si tu ne te brosses pas les dents, tu risques de rencontrer un monstre terrible. Bien plus terrible encore que tous ces monstres réunis. On le prénomme... Carrie. Ne te fie pas à son air sympa et sa toute petite taille car c'est le pire de tous. Sa cible préférée, ce sont les dents. Les dents des monstres, les dents des enfants, les dents des adultes et même les dents des animaux. Et quand ce petit monstre jette son dévolu sur une dent, il l'attaque. Il y creuse des trous et ne la quitte plus. C'est alors que ça commence à faire mal. C'est affreux. Si tu veux éviter de croiser le monstre Carrie, c'est très simple. Brosse-toi les dents matin et soir. Surtout, n'oublie pas le dentifrice. Mange des produits laitiers pour renforcer tes dents. Offre-leur un peu d'exercice en croquant régulièrement des fruits et des légumes crus. Et surtout, évite le sucre et les bonbons. Bon, ça, c'est le plus difficile. Je te l'accorde. Si malgré toutes ces précautions, tu as des caries, le seul qui peut vaincre ce vilain monstre, c'est le dentiste. Oh non, pas le dentiste. C'est lui, le vrai monstre. Ai-je crié ? Non, 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 certainement pas. D'ailleurs, je vais te confier un secret. S'il porte un masque, c'est pour que les caries ne puissent pas le reconnaître. Ce n'est pas un monstre, c'est un super-héros. D'accord, d'accord, mais quoi que tu en dises, se brosser les dents, c'est extrêmement ennuyeux. Mais pas du tout. Il suffit d'un peu d'imagination pour rendre ça amusant. Tu peux te brosser les dents sous la douche ou en te tenant sur un pied, en faisant des grimaces dans le miroir ou en compagnie de tes monstres préférés. Oh ! Je sais ! Je pourrais me transformer en monstre chasseur de caries. Les caries n'ont qu'à bien se tenir car me voilà ! Et voilà les petits loups ! L'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oublie pas que si tu souhaites acheter ce livre, il y a le lien dans la description. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien louper. Bisous, bisous les petits loups ! Sous-titrage Société Radio-Canada